Chers amis, bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de la bataille de Bir Hakeim qui a opposé les forces italiennes et allemandes aux forces françaises du 26 mai au 11 juin 1942 dans le cadre de la Seconde Guerre Mondiale. Au printemps 1942, le général Rommel, appelé le Renard du Désert, cherche à reprendre l'offensive vers l'Est. Son objectif est de prendre le plus rapidement l'Egypte, de contrôler le canal de Suez et de s'emparer des riches mines pétrolifères qui vont lui permettre de contrôler tout le Moyen-Orient et de vaincre le plus rapidement possible les alliés, notamment les Français et les Anglais. Les Britanniques, quant à eux, cherchent évidemment à s'opposer à l'offensive allemande, à la progression allemande vers l'Est. Pour cela, ils ont installé un certain nombre de mines depuis la côte libyenne jusqu'à Bir Hakeim qui est située à la pointe sud du dispositif britannique. Que veulent faire les troupes de Rommel ? Que veut faire Rommel avec ses blindés de l'Africa Corps ? Il cherche à prendre à revers les Britanniques en passant par le sud. Donc, il emploie la majeure partie de ses forces blindées, italiennes et allemandes, pour contourner la position des Britanniques par le sud et remonter pour les couper de leurs arrières. L'objectif est de défaire le plus rapidement possible les Britanniques, bien entendu. Mais qu'est-ce que Bir Hakeim ? Bir Hakeim, c'est un camp retranché, occupé par environ 3700 Français venant de tous les horizons de l'Empire. Il y a des Libanais, des Nord-Africains, des Syriens, et il y a des légionnaires allemands, mais aussi des Français de métropole qui ont rejoint le général de Gaulle dès 1940. Maintenant, au niveau géographique. Bir Hakeim, comme je l'ai dit, c'est un camp retranché, mais il y a peu de végétation, pas de point d'eau. Aucune eau. L'eau la plus proche, c'est notamment à Tobrouk, à 70 km de là, et cette eau parviendra à Bir Hakeim dans des citernes qui auront déjà contenu auparavant du pétrole. Donc l'eau est sommâtre. Les officiers, mais aussi les soldats qui sont à Bir Hakeim vont très peu s'hydrater pendant cette bataille. Bien entendu, Bir Hakeim, c'est aussi une place forte que Rommel, très rapidement, veut annihiler, veut détruire, pour ensuite passer directement dans le camp britannique. Quelle est l'importance de cette bataille de Bir Hakeim qui va durer, donc je le rappelle, du 26 mai, plus précisément du 27 mai au matin 1942 jusqu'au 11 juin 1942 ? C'est une offensive de grande envergure. Le général Rommel, le 27 mai 1942 au matin, envoie une division entière de blindés italiens, il y en a 70 en tout, commandés par le général Prestissimone. L'objectif est de prendre très rapidement la position française. Or, tout autour de la forteresse de Bir Hakeim, environ 120 000 mines ont été déposées par des sapeurs sous le commandement de Gravier qui a demandé à ce que toutes ces mines soient implantées tout autour pour freiner la progression des chars italiens. Résultat, les chars, quand ils traversent le champ de mine et le marais de mine, la plupart explosent. Six chars réussissent à pénétrer dans l'enceinte, mais ils sont détruits tout simplement par des légionnaires français qui grimpent dessus et qui tirent à bout portant sur ceux qui sont à l'intérieur. Donc, le général Prestissimone est carrément fait prisonnier par les Français. C'est une défaite pour les Italiens. Tout autour de la position, c'est un cimetière de chars, littéralement. Du 27 mai au 2 juin 1942, c'est un calme, c'est une paix relative, c'est-à-dire il n'y a pas d'offensive de la part de Rommel. Il prend ses distances pour voir quelle stratégie il va adopter pour défaire la position. Et le 2 juin 1942, c'est la reprise des hostilités, des Stukas, c'est-à-dire des avions de chasse allemands ainsi que des bombardiers Junker sont envoyés pylonner la position avec des obus de 88. Mais la riposte est immédiate. L'artillerie française, avec ses fameux canons de 75, pilonne littéralement les bombardiers et les Stukas allemands. et en détruisent un certain nombre. Ce qui fait que l'offensive de Rommel est brisée contre la résistance de König, du général König qui, je le rappelle, est le commandant en chef des forces françaises installé à Bir Hakeim. C'est la déroute. Enfin, ce n'est pas exactement la déroute pour les Allemands et les Italiens, mais c'est un coup de massue pour eux, bien entendu. Et dans les jours qui vont suivre, Rommel va demander au général König une reddition immédiate que le général König va évidemment refuser. A partir du 6 juin 1942, les bombardements s'intensifient. Les jocks-colonnes des Français, c'est-à-dire des camionnettes, foncent à travers les champs de mines pour lancer des petites offensives, des petites escarmouches sur les forces italiennes et allemandes, ce qui est, vous le considérez, bien téméraire de la part des Français, mais c'est souvent un franc succès. Et les Anglais, qui, pendant ce temps-là, regroupent leurs forces au maximum derrière les lignes françaises et britanniques, demandent aux Français d'évacuer la position dans la nuit du 10 au 11 juin 1942. Ça va être chose faite avec le général König qui va demander aux sapeurs graviers d'enlever un certain nombre de mines pour permettre un passage d'environ 200 mètres de large, ce qui ne sera jamais fait à temps, ce qui fait qu'il faudra se contenter d'un passage de 50 mètres de large. Autant vous dire que la sortie des camions français de la position va se faire avec un certain nombre de casses. Bien sûr, il y aura beaucoup de camions français qui vont sauter sur des mines. Ces choses faites, dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, et le 11 juin 1942, Rommel, qui ne s'est douté quasiment de rien, envoie la majeure partie de ses troupes sur la position qui est totalement vide. Qui est totalement vidée. Je rappelle simplement que les forces françaises, les 3000, enfin, ceux qui restaient, sont sortis par l'ouest, c'est-à-dire qu'ils ont foncé sur les lignes italiennes, pour ensuite se dispatcher dans le désert et revenir le plus rapidement possible dans les lignes britanniques. Donc, le bilan. Sur les 3700 français de tous horizons de l'Empire, on a eu quand même 1500 tués, disparus ou blessés pendant cette bataille du Bir Hakeim. Ceux qui ont réussi à s'en sortir sont revenus dans les lignes britanniques, mais on peut donner trois conséquences globales de cette bataille. La première, c'est que les forces anglaises au Moyen-Orient ont pu se regrouper derrière la ligne britannique et derrière les Français pour pouvoir tenir tête au général Rommel. La deuxième, c'est que le général de Gaulle, qui n'avait pas trouvé une grande considération auprès des alliés, prend une vraie allure, une vraie position dans le théâtre international, auprès notamment de ses alliés américains et britanniques, auprès de Roosevelt et de Churchill. Il prend une certaine envergure grâce aux forces françaises libres, à la première brigade de la France libre, qui a beaucoup résisté à Bir Hakeim. Et la troisième conséquence, c'est la réputation évidemment de cette bataille dans les milieux vichistes, mais aussi parmi les maquis des forces françaises libres qui se battent en France. Donc on le voit, cette bataille aura une longue postérité. Je vous invite, chers amis, à aller un peu plus loin si vous le pouvez, notamment avec le livre La cathédrale de sable sur la bataille de Bir Hakeim du 26 mai 11 juin 1942 de François Broch, qui est le fils du lieutenant-colonel Broch, qui a combattu et est mort à Bir Hakeim. Et autrement, vous aurez quelques vidéos de Franck Ferrand notamment, mais aussi de François Broch, interrogé par un journaliste de France Inter. Je vous conseille évidemment de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, bien entendu, et je vous souhaite une très bonne continuation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada